Une action, c'est qu'on agit. Au niveau de la bourse, tout ça, c'est des connaissances que je n'ai pas. Une obligation, mis à part le fait d'être obligé de quelque chose, je ne sais pas. C'est compliqué, j'entends tout ça déjà à l'université, mais je ne me repaille plus en fait. Naviguer dans les marchés financiers, ça s'apparente parfois à avancer dans une jungle. Il y a des choses dont on a une certaine idée et puis il y a des choses complètement exotiques comme des options, des futurs, voire même des turbos. Et alors, on est tenté de se dire, ce n'est pas pour moi, je fais demi-tour. En fait, si on élimine tout ce qui est exotique et qu'on va vraiment au principal, les classes d'actifs les plus simples, les actions, les obligations, ce n'est pas si compliqué que ça. Et on va traiter de ces éléments-là ici dans cette vidéo. Alors, Frédéric, tu es tous les jours dans les marchés financiers. J'ai deux classes d'actifs de base, les actions, les obligations. Dis-moi simplement, c'est quoi une action ? Quand on achète une action, on achète un droit de propriété sur cette entreprise. En fait, ensemble avec les autres actionnaires, on est copropriétaire de cette entreprise. Cela donne des droits, évidemment, et notamment le droit au dividende. Le dividende est une partie des bénéfices que la société décide de restituer à ses actionnaires, naturellement. La deuxième partie du return d'une action, c'est en fait constituée par l'évolution du cours de l'action elle-même. Ce cours de l'action est publié sur les marchés boursiers, jour après jour, naturellement. Ensemble, le dividende et l'évolution du prix constituent effectivement le return total d'une action. Il est très important, effectivement, dans ce cadre-là, de bien prendre en compte ce dividende qui, année après année, évidemment, constitue un élément important du return. Comme le graphique peut d'ailleurs l'illustrer ici, où on voit le S&P en évolution de prix et en évolution de prix plus le dividende, où on constate effectivement que le return est nettement supérieur. Alors, d'un autre côté, évidemment, des actions, ça comporte aussi des risques. Naturellement, des risques, il y en a avec des actions. Et en fait, une action, c'est quoi ? C'est le reflet de la vie de la société. En ce sens, quand une société a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, cela va se voir directement sur le cours de l'action qui va refléter cette bonne ou cette mauvaise nouvelle. À côté de ces éléments propres à l'entreprise, il y a d'autres éléments de type évolution de l'économie. Si l'économie va bien, forcément, ça va aider la société et inversement. Sur le petit graphique qu'on peut voir ici, justement, en zone grisée, on a illustré les zones de récession. Et au moment de récession, c'est-à-dire quand l'économie se contracte, effectivement, l'évolution du prix de l'action aura tendance à baisser. Potentiellement, le dividende va lui aussi baisser. Et c'est pour cette raison-là qu'à court terme, à moyen terme et à long terme, il faut évidemment tenir compte de tous ces éléments qui entourent la société, à savoir les événements de la société et l'économie en sens large. OK. Alors, parlons maintenant des obligations. Les obligations, il y a une grande différence par rapport aux actions, c'est que ce n'est pas un droit de propriété. C'est une dette. Ça veut dire que l'émetteur de cette dette ou l'émetteur de l'obligation, il a une dette envers ceux qui détiennent les obligations. Et le détenteur de l'obligation, il a ce contrat de dette. Il a droit à un coupon annuel, qui est le reflet du taux d'intérêt payé par l'émetteur de l'obligation pour la dette qu'il a contractée. Généralement, ce contrat de dette, cette obligation, elle a une échéance, qui peut être plus ou moins lointaine. Et au bout du compte, normalement, on va être remboursé pour la valeur de départ de la dette qui a été contractée. Mais attention, ça n'est pas dénué de tout risque non plus, effectivement, puisque l'émetteur peut ne pas rembourser sa dette, effectivement. Il est donc faux, quelque part, de dire que la dette est toujours remboursée par l'émetteur. Effectivement, quand une société traverse des difficultés ou quand elle est fortement endettée, elle aura tendance à offrir un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, le conseil, c'est qu'effectivement, quand on voit des obligations qui ont des taux très élevés, il faut peut-être s'en méfier, parce qu'en général, il y a un élément de risque assez élevé qui est attaché à cette obligation. Moi, j'ai ajouté un autre élément qui est peut-être un peu plus technique, mais très important. A priori, à la fin, à l'échéance de l'obligation, on est remboursé à la valeur de départ. Mais ça ne veut pas dire qu'entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée, le prix va toujours rester le même. Il va fluctuer. Si je décide de revendre mon obligation avant son échéance, je ne vais pas nécessairement la revendre à sa valeur dite faciale, la valeur de départ. Alors, plutôt que de me lancer dans des grandes théories financières pour ça, j'ai pris un exemple. Je vous ai trouvé dans les marchés financiers une obligation qui a été mise par l'État belge avec une échéance de 30 ans et elle a été émise en 2005 avec un coupon de 5% par an. C'est plutôt intéressant comme obligation. Ça court jusqu'en 2035 et pour une valeur de 100 au départ, on reçoit 5 chaque année. C'est génial. Sauf qu'aujourd'hui, quand je regarde le prix de cette obligation dans les marchés, on est aux environs de 160. Donc, on doit payer 160 pour recevoir jusqu'en 2035 5 euros par an et obtenir 100 en 2035. C'est beaucoup moins intéressant, mais c'est simplement le reflet du niveau général des taux. Donc, on retient que lorsque le niveau des taux monte, le prix des obligations à tendance a baissé et inversement, et c'est quand même relativement important quand on investit notamment dans des fonds obligataires. Bon, Frédéric, je pense qu'on a fait un peu le premier tour de la question. Peut-être deux, trois mots de conclusion. En conclusion, il faut retenir ceci. Une action, vous êtes copropriétaire d'une entreprise. Une obligation, vous prêtez l'argent que l'institution va vous rendre sous forme de coupons et à terme vous rendra le capital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada